... Nous sommes à la console de l'orgue de Notre-Dame de Paris, qui est le cerveau de commande de cet instrument, qui est le plus grand de France, qui a 8000 tuyaux, et qui retrace aussi l'histoire de l'orgue, et de la musique d'orgue, et de la facture d'orgue en France, puisque un bon nombre de ces tuyaux et le buffet d'orgue sont du XVIIe, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, et l'ère contemporaine, puisque cette console avec les claviers est aujourd'hui entièrement rénovée, et avec un système performant de technologie. Donc on associe finalement le patrimoine, la conservation du patrimoine et la modernité. Parmi ces 8000 tuyaux, comme dans tous les orgues, il y a plusieurs familles. La famille des tuyaux à bouche, qui est le principe de la flûte traversière, c'est-à-dire que pour émettre le son, quand on joue de la flûte, on le fait par sa bouche, et on envoie de l'air sur un petit biseau. C'est le même principe de la majorité des tuyaux de l'orgue, plusieurs milliers sont de ce principe, ce sont par exemple les flûtes, mais aussi bien d'autres sonorités. Et la deuxième famille, ce sont les tuyaux à hanche, comme la trompette, la clarinette, le hautbois. Et puis on a aussi des tuyaux qui sont en métal, la plupart du cas, ils sont en étain, d'alliage d'étain et de plomb, et des tuyaux qui sont en bois. En général, les tuyaux en bois sont plutôt pour des sonorités graves, telles que par exemple dans les instruments, la contrebasse. Alors voici d'abord la famille des flûtes. On va entendre d'abord les petites flûtes. Et dans le même principe, on a des sonorités plus amples, toujours des tuyaux avec le son émis par une bouche, qu'on appelle les jeux de fond. Et fond, c'est le fondement de l'orgue. Mais on a aussi dans cette famille de très petits tuyaux, très aigus, toujours avec le même principe. Et par exemple, celui-ci qui imite le piccolo. Nous avons ensuite la deuxième famille, celle qui est bien connue aussi, qu'on appelle les tuyaux à hanches, comme le hautbois, la trompette, le clairon. Et ces instruments sont démultipliés sur un orgue. Alors voilà par exemple, le hautbois, celui-ci est du 18e siècle. Mais on a aussi la clarinette. Et on peut la voir grave également. Et on a tous ces tuyaux qu'on appelle à hanches, qui font aussi, on va appeler des sortes de fanfares, telles que celles-ci, avec des tuyaux de différentes tailles. Et tous ces tuyaux, qui sont donc des milliers, se mélangent. Et c'est tout l'art de l'orgue, et des facteurs d'orgue, mais aussi des organistes, de faire comme avec un grand orchestre, avoir une partition, où on mélange les flûtes, les contrebasses, les violons, les hautbois, les clarinettes, au gré du compositeur, mais aussi au gré de l'organiste. Et on a à ce moment-là, aussi des possibilités nouvelles de sonorité, parfois même de sonorité très étrange, en mélangeant les graves et les aigus. Et ce qui donne, grâce à tous ces petits boutons, des choses de ce genre. Et c'est infini. Et en même temps, on peut aller du plus doux au plus grave. Ce qu'on appelle le crescendo. Ce qui se pratique, grâce à ce système moderne, on peut sans avoir à manipuler les boutons. On peut tout faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un sixième clavier sur cet orgue, qu'on appelle le pédalier. C'est le propre de l'orgue, c'est qu'on joue également avec ses pieds. À la fois, il y a 32 touches, et on peut faire à la fois des sonorités graves, mais aussi des sonorités plus aigües, des solos, un peu à la fois, aussi bien que le violoncel, la contrebasse, mais aussi d'autres sonorités plus orchestrales. Sur un tuyau de bombarde, du clavier de grand chœur, voici comment le principe d'accord du tuyau, le vent va arriver par le pied du tuyau, va s'encouffrer dans le pied, et ensuite va faire vibrer cette petite languette en laiton qui se trouve ici. Et cette languette va ensuite mettre en résonation le corps du tuyau. Pour régler la justesse du tuyau, je vais agir sur cette languette qu'on appelle une rasette, que je vais monter ou descendre, afin de faire vibrer plus ou moins vite cette languette en laiton. Principe d'accord pour les tuyaux à bouche, les tuyaux de fond, il y en a approximativement deux. Un, ça va être avec ce petit outil ici, que je vais monter ou descendre, pour monter ou descendre le son, ou pour les tuyaux coupés au ton, comme celui-ci, avec cet outil, je vais ouvrir ou fermer le tuyau. Voilà, c'est la console des claviers construite par le facteur d'ordre français Aristide Cavalli-Ecole au XIXe siècle, et c'est la partie la plus historique de l'histoire de l'orgue de Notre-Dame. Cette console a été faite dans les années 1860 et a rendu bien des services pendant plus de 100 ans, jusqu'à l'arrivée de la fée électrique, où elle a été remplacée par un système plus contemporain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501